salam alaikum est de salamid rendir ma comme la correction des rois l'exercice de la pollution donc la première chose auquel j'ai fait l'étude de la pollution donc car les données mzières l'année qui connaît des informations les radis il faut qu'on bâche de chaque exercice donc et n'a pas d'une crainte de données d'introduction de l'année d'un autre donc le maroc dépend fortement des eaux de surface en particulier des eaux de barrage pour fournir l'eau potable à la population pour assurer l'approvisionnement pour l'industrie aussi pour détecter certains aspects des effets de la pollution des barrages et des mesures prises pour limiter ces effets négatifs nous suggérons d'analyser les données suivantes donc en 1993 la mesure de certaines caractéristiques physiques chimiques des eaux de barrage du smir près de tétouan a permis d'obtenir des résultats résumés dans le tableau de la figure a de document 1 et la figure b de même document montre les normes internationales adoptées pour classer les eaux selon leur qualité donc et n'a raf a de l'exercice réadronne à la l'eau potable ou le problème d'iel la pollution mais les 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 mesures m'attra des billets d'or pour limiter les effets négatifs c'est à dire 2 mètres de profondeur 2,6 millégrammes c'est à dire 2 mètres de profondeur 2 mètres de profondeur 2 mètres de profondeur 2 mètres de profondeur 3 mètres de profondeur 2 mètres de profondeur 2 mètres de profondeur ce qui nous dit remarque nous comme nous nous sommes maintenant la transparence de profondeur se mesure par la profondeur jusqu'à jusqu'où la lumière peut pénétrer donc nous avons une rayonnement solaire donc nous sommes maintenant dans la figure b donc nous avons la qualité de l'eau qui est très mauvaise, mauvaise, moyenne, bonne, excellente ou par exemple le principe de l'eau qui est très mauvaise il est très mauvaise, il est très mauvaise, il est très mauvaise, etc ou la même chose pour la chlorophylle la transparence de l'eau et le degré de l'eutrophisation nous avons la question 1 en se basant sur les données de la figure a la figure b donc nous avons la figure la figure de l'eau qui est très mauvaise la figure de l'eau qui est très mauvaise déterminer le degré de la qualité de l'eau du barrage du smir en 1993 nous avons la réponse simple bien sûr nous avons la question de l'examen national nous avons la question de l'examen national nous avons la question de l'essentiel nous avons la question très facile nous avons la question de l'eau qui est la quantité de l'eau dans la profondeur de 2,6 microgrammes par litre nous avons la temperature, selon le tableau sur la figure b nous avons la qualité des 2,6 qui est bien à 1 au 3 donc la qualité est mauvaise nous avons la chlorophylle nous avons la qualité de l'eau du 13 microgrammes nous avons la figure de l'eau du microgrammes qui sont la chlorophylle quelqu'un entre 8 et 25 donc la qualité est mauvaise donc il y a une transparence de 2 m donc il y a une 1 et 2,5 donc mauvaise il y a une question c'est qu'on peut dire c'est qu'il y a une question c'est qu'il y a une question cette question est comprise entre quoi et quoi si on peut dire que la qualité de l'eau est mauvaise il y a une question que la qualité de l'eau est mauvaise elle peut dire que la qualité est mauvaise donc la qualité de l'eau est mauvaise donc il y a une question voilà je constate que la quantité d'eau dessous dont l'eau est en 2 m de profondeur est égal à 2,6 mg par litre elle est comprise entre 1 et 3 et pour la chlorophylle on a le taux égal à 13 mg par litre et aussi comprise entre 8 et 25 mg par litre et pour la transparence on a 2 m qui est comprise entre 1 et 2,5 m donc la qualité de l'eau de 2 m Associate est mauvaise la réponse sur le potentiel de l'eau est bonne donc la qualité qu'on regarde la valeur elle ne s' прокlès par la valeur qu'il y a une chose qu'il y a une chose et qu'il y a une chose il y a est avec la qualité d'eau la réponse donc on constate que la quantité d'eau de sous est 2,6 mg est limitée entre 1 mg et 3 mg le taux de chlorophylle 13 mcg par litre limité entre 8 et microgrammes par litre et 25 et la transparence d'eau 2 mètres limité entre 1 mètre et 2,5 mètre ces indicateurs indiquent que le barrage est de mauvaise qualité donc c'est à dire qu'il n'y a pas mais il n'y a pas directement la qualité d'eau pour que je ne vous ai pas d'accord on se dit on se dit la qualité il n'y a pas la pollution il n'y a pas l'exercice il n'y a pas la pollution il n'y a pas la source de l'eau il n'y a pas l'effet de l'eau la chlorophylle représente un bon indicateur de la présence de plankton chloroplastique le chloroplastique c'est à dire la photosynthèse la chlorophylle est proportionnelle à la concentration de plankton la chlorophylle est proportionnelle à la concentration de plankton il n'y a pas il n'y a pas ensuite l'évolution de la concentration d'eau dissous dans l'eau essai de la chlorophylle donc on peut avoir l'eau des chlorophylles il n'y a pas il n'y a pas quand il n'y a pas c'est à dire le plankton chloroplastique c'est à dire la quantité d'eau de la chlorophylle la concentration de plankton avec le chlorophylle qui est qu'on nous propose proportionnés, donc c'est assez bien donc lors de barrages de smyr et d'autres barrages exposés au phénomène de l'eutrophisation. Donc on a ici donc il y a quand même la figure A ou B qui est là, donc il y a le temps de chlorophylle et profondeur donc il y a quand même le temps de chlorophylle diminue en fonction de l'augmentation de la profondeur donc il y a quand même la profondeur 0 et 30, mais il y a quand même la profondeur 2 ou il y a quand même 10 et 30 donc il y a un autre, il y a quand même la concentration de l'eau 2, il y a une légère diminution, il y a une stabilité, il y a une légère diminution mais il y a 5 mètres de profondeur donc il y a une augmentation rapide, il y a l'eau 2. Après 10 mètres, il y a une stabilité. Donc quelqu'un dirait la description. Donc bien sûr, il y a quand même la description. Donc il y a quand même la description. Donc il y a quand même la description. Donc il y a une diminution de 30 et de 15 en fonction de l'augmentation de profondeur de 0 et de 2. Et il y a une légère diminution. Et après il y a une diminution rapide. Et il y a une stabilité. Il y a une diminution rapide qui est en fonction de 10 mètres. Donc c'est le souhait. Donc qui est décrivé l'évolution de la concentration de l'eau 2 et de la chlorophylle en fonction de la profondeur. Donc il y a une question qui est en fonction de la profondeur. Et après il y a une description qui est en fonction de la description. Et je le dis en fonction de la question. Donc il y a une question qui est en fonction de la description. La deuxième question est l'interprétation, c'est-à-dire la variation observée de la concentration du chlorophyll et de l'eau 2. Donc, déjà, nous avons rapporté le chlorophyll avec le plancton. Donc, nous avons rapporté à nous. Donc, lorsque nous avons la multiplication du phytoplankton, nous avons rapporté l'augmentation du chlorophyll. Après, sur la surface, nous avons rapporté à la diminution du chlorophyll sur la profondeur. C'est normal. Si nous avons le phytoplankton, la multiplication du chlorophyll est couperée sur la surface, nous avons rapporté à notre taux du chlorophyll. Donc, nous avons 30. Donc, nous avons rapporté à la proportionnelle. Mais, après la profondeur, nous avons rapporté à nous. Nous avons rapporté à la multiplication excessive, la multiplication du phytoplankton, ce qui est au lieu de avoir un contenu de la coche, une culmination de la coche, une culmination de la vitoplancton. Nous avons rapporté à cette colonne du phytoplankton. Donc, une fois, nous avons rapporté à cette dimension de l'eau du chaque mois. Donc, ce qui nous aaronné ? Donc, la pénétration du réglement solaire n'a pas à l'underre. Donc, nous avons rapporté à l'échelle du compromissement. Il faut le réglement solaire vers la profondeur. il y a des plantes qui utilisent la photosynthèse qui nécessite le rayonnement solaire j'ai besoin de la photosynthèse donc plus qu'il n'y a pas de rayonnement solaire donc l'activité photosynthétique, il n'y a donc là c'est normal, il n'y a donc c'est important où je suis le rayonnement solaire, donc il n'y a donc automatiquement l'égl페 ble Z donc la metabolism va bouillent, donc c'est beh qu'il n'y a donc d'o. C'est une diminution de l'oxygène et la profondeur des mètres et elle s'annule. Vous savez qu'il y a une est stable et elle s'annule alors qu'il y a les plantes aquatiques, les radios de la libération de l'oxygène. C'est une interprétation de la variation. On dit qu'il y a la multiplication de l'oxygène, le plancton, Z, le taux de l'oxygène, la surface, c'est normal. On dit qu'il y a la couche verte, donc radicule l'arrêt de la pénétration des rayonnements solaires vers la profondeur. Ce qui diminue l'activité photosynthétique, conduisant à la mort de l'oxygène, les plantes aquatiques. On dit que ça se trouve lesjs, le plancton. Une fois les plantes rel superpower, il communique la forme de chlorophylle. Il communique la proportion Wolgourgh, à la verge de la proportion de l'oxygène, le quantité dans le plancton et letil 늘 communique la forme de chlorophylle. L'ーい et lorsqu'il est communique la forme de plasma deрасphal her politically, est-ce que c'est une diminution de l'oxygène ou snipité en uruguay ? il y a la mort du plancton et c'est ce qu'on peut faire donc on a des données sur ce qui est proportionnel vous savez ? on a des données et on a des liaisons entre la photosynthèse le plancton la libération du O2 etc on a des données sur ce texte donc voilà on a des légères diminutions dans le 5 m de profondeur ou on a une diminution importante dans 10 m de profondeur on a des résidents jusqu'à ce qu'il s'annule ou la concentration de chlorophylle on a la diminution de 30 pour atteindre 15 micrographes la profondeur de 2 m donc on a normalement on a des légères on a des légères on a des légères dans le 5 m de profondeur on a des légères la concentration de la lumière vers la profondeur donc on a des légères l'activité photosynthétique ou on a des la diminution de la chlorophylle il est expliqué par la mort des planctons donc une fois qu'on a la mort des planctons et qu'on a l'arrêt de dégagement de 2 m de aux diminutions de 3 m de 2 jusqu'à qu'il s'annule donc un chiffre il sera la réponse donc d'abord on a des légères pourquoi on a la mort d'hier la mort d'hier les êtres vivants donc en attendant l'un des effets négatifs du phénomène de l'eutrophisation et la production de gaz h2s par les bactéries anaerobiques les bactéries anaerobiques aquatiques l'h2s est considéré comme un gaz toxique qui tue de nombreux organismes donc il y a plusieurs informations sur les régions le document 3 montre l'évolution de la concentration de gaz h2s en fonction de la profondeur de l'eau dans le barrage donc il y a quand on chauffe la concentration de l'h2s ou quand on chauffe dans la profondeur donc on dit la concentration de l'h2s donc elle est nulle jusqu'à la profondeur 20 mètres où elle commence à augmenter donc voilà donc on l'utilise on l'utilise on l'utilise la description la deuxième partie montre comment le phénomène de l'eutrophisation conduit à la diminution de la biodiversité l'eutrophisation il y a la multiplication des planctons des algues ou la surface la couche verte des plantes donc il y a bien sûr on regarde l'eutrophisation il y a déjà dans la l'eutrophisation donc il y a la couche verte donc une fois l'eutrophisation l'empêchement de la pénétration de la rayonnement solaire la mort des plantes des plantes donc la diminution du taux de 2 du sol dans l'eau la quantité de l'oxygène une fois l'oxygène la multiplication des bactéries anaerobiques l'oxygène l'oxygène le milieu anaerobique donc la fermentation de la matière organique la production des gaz H2S les rois toxiques vous savez ou bien sûr puisque la concentration est élevée donc elle va tuer les êtres vivants aquatiques donc les plantes aquatiques donc nous avons la concentration de l'H2S qui est z de la profondeur 20 mètres ça va donc l'eutrophisation donc bien sûr le phénomène va la concentration de l'oxygène qui est la concentration de l'oxygène qui est dans l'eau de l'arrivée donc nous allons nous allons la photosynthèse de l'oxygène dans la profondeur donc c'est le milieu anaerobique et le milieu anaerobique c'est la multiplication des bactéries anaerobiques la production de l'H2S c'est la concentration de l'eau où le gaz de l'H2S va les êtres vivants les bactéries de la fermentation de l'oxygène d'une H2S donc une fois les êtres vivants aquatiques la biodiversité donc voilà l'eutrophisation c'est la diminution de l'eau dans l'eau donc la multiplication des bactéries anaerobiques fermentation de la matière organique production de gaz H2S toxiques pour l'augmentation de ces concentrations la mort des êtres vivants des êtres vivants aquatiques la diminution de la biodiversité des éléments de réponse bien sûr de l'eau avec la description de l'eau voilà les informations d'abord dernière chose comment limiter les effets négatifs la diminution de la biodiversité la diminution de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau etc pour limiter les effets négatifs du phénomène de l'eutrophisation sur les eaux du barrage de Smyr les autorités locales ont eu recours en 1994 à prendre des mesures résumées dans le tableau 4 de documents et ces mesures ont donné les résultats indiqués dans les formules de documents donc on est là les mesures c'est-à-dire les mesures c'est-à-dire c'est-à-dire quelques vidanges partiels du barrage qui veulent se débarrasser des eaux profondes riches en matières organiques polluantes et approvées en eau donc approvées en eau de la fermentation de la matière organique la multiplication des bactéries ou l'augmentation de la concentration de l'H2S toxique où il y a l'introduction de deux espèces de poissons herbivores qui se nourrissent des grandes plantes et des algues aquatiques dans les eaux de barrage réduire le nombre des grandes plantes et des algues aquatiques bien sûr qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire de la Apparently la martini estaban tous les qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire Donc, on va faire un défi de la quantité 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 d'écrivait. Donc, on va faire un décrivain. Donc, on va voir le défi de transparence, on va voir que c'est de 599 à 399, donc la transparence peut plus. On va voir que c'est de 3.8. Et là, la même chose, donc, quand je trouve la concentration d'hiel à la chlorophylle, donc, quand je trouve qu'il y a une légère augmentation, mais qu'il y a une diminution progressive. En ce moment, la quantité d'hiel au 2, la concentration d'hiel au 2, indique une légère diminution, mais à partir de l'année 1995, indique une augmentation progressive. Donc, on a également montré comment les mesures prises ont permis d'améliorer la qualité de l'eau du barrage de ce miel. Donc, on dit, il y a des mesures. On dit, la première mesure, où il y a le vidange partiel, il y a le vidange partiel, il y a la matière organique polluante, ou approuvée en O2. Donc, on dit, la fermentation de la matière organique. On dit, la production, il y a le gaz H2S. Donc, on dit, la mort des plantes. Donc, on dit, l'introduction de deux plantes, de deux poissons herbivores, on dit, la quantité des grandes plantes aquatiques avec les algues. Donc, une fois, l'introduction de deux plantes, de cette photo plancton, l'introduction de deux plantes, on dit, la quantité des plantes à la prominence, on dit, la quantité des plantes, on dit, la quantité des plantes. de la transparence donc on va faire la transparence par exemple, il faut qu'on ne soit pas le plus grand donc on va faire le rayonnement solaire le rayonnement solaire il va faire les zones profondes donc on va faire l'activité photosynthétique qui est et on va faire le taux de l'eau 2 et on va améliorer la qualité de l'eau de barrage de semaine si on va choisir ce qui est grave si c'est que l'on va avoir dès qu'on ne soit pas super grave niveles on va prendre n'exagberné parce qu'on va être sur le taux de la information là on va avoir donc la fois il faut une ha Yahoo organique. Il est en train d'obtenir le milieu anaérobique avec la fermentation et la production de H2S. Il est en train d'introduire dans les poissons herbivores les grandes plantes avec les algues. Donc il est en train d'obtenir les algues avec les grandes plantes aquatiques en particulier dans la surface. Il est en train d'obtenir la concentration qu'on a la transparence de l'eau de la concentration. Donc ceci est le contenu sur le tableau. Donc c'est le contenu de la concentration de la concentration qu'on a pu faire de l'ombre. Donc la concentration de l'eau de la concentration de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. quand on a la qualité de la barrage de l'ombre est mauvaise donc c'est ce qui est le cas de la barre on a les données et on a les données sur le site donc voilà donc on a l'augmentation de la taux de 2 comme on a dit l'ajabat on a le droit de diminution ou l'augmentation progressive on a l'augmentation rapide diminution rapide ou l'augmentation légère ou la diminution légère ou la progressive il a balik bé enna à la courbe enna la concentration ou la lotto guère bhaal moune hana koune maïel chouïe t'aimma kataarfuu légère il a kain l'mayel dienu moyen kataarfu progresif il a kain l'mayelan kibir ou l'anazl nichel kataarfu rapide haolus kheddemoad la moustala chateada ou عن di diminution progressive dienu la clorofile ou عن di l'augmentation de la transparance donc hawa tanihna li misure applikai ajdeleux on a la quantité de la plantes chlorophyllia aquatique donc on a la quantité de la plantes chlorophyllia donc on a la quantité de la plantes chlorophyllia dans l'eau on a la transparence on a le rayonnement solaire faire la liaison profondeur manateeq la amica la photosynthese la rja l'augmentation de la lotto 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 de la l'amélioration de la carité de la lotto de barrage de smel ethan t'amènent qu'on a surah moufak ou l'y chai haja mafam tuwaj chai s'oqe chai haja moukan t'a khaliwut an sha Allah ghanjauwb koum qu'abal l'amteiha al-watan yallah bon courage C'est parti.